Bonjour, ici Caroline Côté pour CIGM TV et voici les statistiques MLS pour le mois de juin 2012. Selon les données du système MLS, le nombre de ventes conclues dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, RMR, a augmenté de 1 % par rapport à juin 2011 avec 3 496 transactions. Il s'agit d'une cinquième hausse mensuelle consécutive pour le marché de la revente. Montréal, qui est la seule région avec celle de Québec, a avoir enregistré une hausse des ventes pour ce mois dans la province. Les résultats pour les cinq grands secteurs de la RMR de Montréal sont tous très différents pour juin 2012. En effet, Laval s'est distingué une fois de plus avec une augmentation des ventes de 12 %, suivi de la Rive-Sud avec une hausse des transactions de 7 %, soit une septième hausse mensuelle consécutive pour ce secteur. La Rive-Nord a vu ses ventes demeurer stables, ce qui a mis fin à huit hausses mensuelles consécutives, tandis que l'Île-de-Montréal a connu une baisse de ses transactions de 4 %. Le secteur de Vaudreuil-Soulange arrive dernier avec une baisse de 6 % des ventes. Par catégorie de propriété, l'unifamilial s'est le plus démarqué avec une augmentation de 5 % des ventes, soit 2074 transactions. Elle connaît ainsi une hausse depuis cinq mois consécutifs dans la RMR de Montréal. Pour leur part, la copropriété et les plexes ont vu leur ventes diminuer de 5 %, avec respectivement 1 061 et 361 transactions. Cette baisse met fin à une série de 13 hausses mensuelles consécutives pour la copropriété et huit hausses mensuelles consécutives pour les plexes. Au chapitre des prix médians, celui de l'unifamilial a connu une hausse de 2 % pour atteindre 280 000 $, soit le rythme le plus modéré depuis le début de l'année, et celui de la copropriété a continué de grimper avec une augmentation de 4 % et un prix médian de 232 500 $. Pour sa part, le résultat du plexe est demeuré stable à 410 000 $. Les inscriptions en vigueur étaient en hausse de 9 % en juin 2012 par rapport au même mois en 2011, avec un total de 25 844 propriétés résidentielles à vendre par un courtier immobilier, soit l'offre la plus généreuse pour ce mois depuis au moins huit ans. Pour plus d'informations sur les statistiques MLS de juin 2012, je vous invite à consulter le plus récent communiqué de presse disponible sur le site de la CIGM. C'était Caroline Côté pour CIGM TV. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada